hello famille comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien parce que moi je vais très 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 bien pourquoi je vous fais cette vidéo là aujourd'hui j'aimerais adresser un petit message à mon artiste à moi Iba One l'artiste malien le plus influent des 10 dernières années et vous parlez aussi de l'artiste de Bordeaux-les-Koufa qui se serait envolé pour l'hexagone dans le but de sortir un gros album voilà donc que cette vidéo là c'est surtout surtout pour Iba One et certains Gladia et parlez aussi de l'artiste de Bordeaux parce que l'artiste de Bordeaux est en train de préparer du loup vous pouvez être rassuré je sais de quoi je vous parle je vous avais déjà mis la puce à l'oreille la semaine suis passée je reviens encore sur l'info pour vous dire de vous tenir prêt parce que de Bordeaux reviendra sûrement avec de très très bonnes nouvelles on se prend juste après le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner si t'es content lâche-moi un pouce pour me partager bonjour chère Gladia c'est toujours votre MCVT Ritor je sais que vous me connaissez je sais que parmi vous beaucoup me connaissent ceux qui font des vidéos pour vous vous même qui me suivez vous savez comment je fonctionne moi je suis un homme digne et très très intègre je marche selon certains principes vous savez dans la vie on peut soutenir tout ce qu'on veut on peut soutenir les personnes qu'on veut mais je vous demande toujours de savoir soutenir apprenez à soutenir c'est très très important moi je serai toujours là pour vous dire certaines vérités pas pour vous blesser pas pour vous parler mal mais juste pour vous mettre sur le droit chemin moi je vous ai dit le jour qui bat ouane pas mal se comporter je vais vous le dire gentiment pour dire que mon artiste je ne suis pas d'accord avec cette façon d'agir et pour une fois bon c'est pas grande chose mais ça sera pas pour lui reprimander mais c'est pour juste lui donner conseil je ne sais pas sur quelle base beaucoup de gladiants ont commencé à crier à la triche à la triche concernant les premiers 2020 comme si moi je ne suivais pas l'actualité comme si moi je ne suivais pas les choses de près moi je suis en Côte d'Ivoire ici et c'est vrai que dans toute cérémonie dans toute récompensation du prix il y a de la triche il y a on va dire de la magouille mais souvent il y a des années où on ne peut pas faire de magouille parce qu'on sait déjà qui est déjà l'oréal d'avance vous comprenez un peu pour ouvrir une petite parenthèse avant de m'adresser aux gladiants et à la triche Ibawan vous vous rappelez la semaine passée je crois la semaine passée je faisais un trio de ceux que je voyais comme premier d'or 2020 et j'avais mis Serge Beno en tête mais je n'avais pas exclu aussi la triche Didemis qui Dieu merci a été sacrée premier d'or 2020 et ça c'est encouragé et ça c'est ça part d'une analyse j'avais fait une analyse ici pour vous dire que je voyais Serge Beno au regard des productions musicales des clips vidéo et ses différents featuring je voyais DJ Mix et je voyais Obams vous voyez un peu Dieu merci parmi mes choix un a été retenu ça me donne encore de la crédibilité est-ce que vous comprenez un peu j'ai fait ça sans fanatise tout le monde sait qu'ici que je suis fan des bordeaux du couffard en matière de couper et décaler on veut parler de la sourisant ouest africaine je suis très fan de l'artiste Ibawan mais Dieu merci aujourd'hui c'est DJ Mix et DJ Mix fut un de mes choix parmi mon trio et ça c'est à féliciter donc il faut mettre félicitations et retour quand tu analyses quand tu décortiques quand tu décryptes quelque chose généralement ça tombe sur toi là c'est ça qui est la vérité je suis comme le Chris Yappi des youtubeurs ivoiriens je suis comme le Chris Yappi du showbiz ivoirien quand je dis quand je préviens que ce soit dans le malheur comme dans le bonheur bon je ne le souhaite pas mais ça arrive toujours pour en venir maintenant à Ibawan l'empereur Kankou Moussa j'ai rien de grave à te dire mais je vais juste te demander de rester concentré et de ne plus faire ce genre d'erreur là je vais vous expliquer quelque chose de simple vous n'avez pas dit t'expliquer quelque chose de simple c'est vrai tu as le meilleur public ça je n'en disconvient pas et ça c'est la peine d'hériter mais imaginez-vous un seul instant que tous ces artistes et les fans rentrent dans votre logique de comme c'est Ibawan ou bien comme je suis fan d'Ibawan c'est Ibawan qui doit gagner à tout prix imaginez que les fans de Grappé se disent ça imaginez que les fans de Woody Premier se disent ça imaginez que les fans de toutes ces personnes avec qui l'artiste Ibawan est en compétence comment ça se dit ça c'est qu'il n'aura pas de lauréat parce qu'ils vont dire que c'est de la tricherie si ils ont donné ça à Ibawan voilà ça en fait ça va parce que c'est Ibawan qui a gagné qu'il n'y a pas de tricherie ça va parce que c'est X qui a gagné qu'il n'aura pas de tricherie il faut rester toujours positif parce que voilà ce que j'ai dit quand vous avez commencé à déconner concernant les injures et les mauvais commentaires à l'endroit des premiers et du Mola je vous ai dit moi je suis ici on me connait tous ici quand c'est pas bon je viens dire oui il faut que c'est pas bon je ne regarde pas le visage de quelqu'un je lui dis ce que je pense même si ce n'est pas avec beaucoup d'injures comme certains mais je lui dis clairement ce que je pense et je vous ai dit laissez les choses se faire et attendons le verdict final parce que au niveau de la production musicale au niveau des oeuvres que ces artistes ont produit Ibawan est largement devant au niveau des spectacles Ibawan est largement devant et mieux il prévoit encore un gros concert en cette fin d'année là il y a le stade du 26 mars qui va réunir plus de 60 000 personnes il y a son album son double album qui sort ce 18 donc il a tous les arguments pour être une artiste Afrique de l'Ouest les gens n'ont pas compris les gens disaient que non tu ne sais pas et tout tu encourages le Mola tu défends le Mola moi je ne défends personne bien au contraire je défends toujours Ibawan ici mais quelle est la vérité il faut la dire moi je serai toujours là pour vous la dire vous comprenez un peu c'est pas pour vous blesser c'est pas pour vous frustrer mais souvent marchez sur le droit chemin ne soyez pas fanatique mais soyez de vrais fans voilà il y a une chose qui m'a fait rire on me dit que c'est parce qu'on a grogné qu'on nous a donné le prix mais attends s'il y avait de la trichérie si le Mola même donnait sa grampée qu'est ce que vous allez faire qu'est ce que vous allez dire c'est juste vous dire que vous ne participez plus au premier d'où bien c'est de la trichérie ça s'arrête là mais les premiers d'où vont toujours continuer donc toute chose gagnez toujours votre raison tant qu'il n'y a pas de résultat tant qu'il n'y a pas de verdict final restez sur votre poids voilà attendez que les résultats sortent et au regard des différentes analyses au regard des différents arguments qu'on va apporter on va dire qu'il y a de la trichérie mais le résultat n'est même pas encore connu vous commencez à vouloir boycotter l'événement à vouloir discréditer cette récompense de prix là parce qu'aujourd'hui l'artiste Ibarwan a fait l'heure et dit que le Mola n'a qu'à l'enlever des dents parce que soi-disant il estimait qu'il y avait de la trichérie pendant qu'il estime une année où il y a de la trichérie où il décide même de se retirer c'est là qu'il est sacré meilleure actrice Afrique de l'Ouest ça ne vous confond pas chers Gladia ça ne vous confond même pas l'artiste aussi Ibarwan soyons sérieux et soyons vrais vous comprenez un peu soyons sérieux et soyons vrais tu ne peux pas commencer à inviter tes Gladia à voter massivement pour toi parce qu'au dernier jour sur des votes qui ne comptent que 20% je dis bien 20% 20 petits pourcents qui décident de te retirer de la liste mais tu ne peux pas te retirer de la liste parce que tu étais déjà dans la liste c'est pas quelque chose que tu vas te retirer et Dieu merci comme Dieu sait faire les choses et que comme Dieu connait le droit chemin connait le juste il m'a donné raison et tu as été sacré primude Afrique de l'Ouest francophone et ça c'est la félicité donc si je fais cette vidéo là c'est pour vous demander de rester serein dans toute compétition parce que Ibarwan que tu es le primude ou pas ça ne va pas empêcher à ce que tu remplisses le stade du 26 mars du 24 ça ne va pas empêcher qu'on achète massivement tes CD à la sortie de Zorabon mon empire voilà il faut rester serein il faut rester serein et très positif c'est très important Ibarwan voilà moi j'ai pas vraiment été content de ta réaction de tes propos pendant l'interview mais tu m'as dit ce que je peux bien faire moi j'attendais simplement le verdict pour te répondre ou soit pour réprimander le Mola et son événement Dieu merci mais ne pensez même pas à un seul instant que c'est parce que vous avez grogné qu'ils ont donné ça à Ibarwan on peut pas donner ça à une autre personne et ça n'irait nulle part j'espère que je me suis fait entendre chez Gladia j'espère que l'artiste Ibarwan j'ai accompli mon message on est toujours ensemble c'est toujours votre aim c'est le territoire je suis toujours prêt pour la dire c'est Ibarwan mais quand il y a la vérité il faut la dire maintenant il se pourrait que que l'artiste de Bordeaux-Licoufar se soit envolé pour l'hexagone on va dire pour benguer comme on le dit ici dans le jagon ivoirien on ne sait pourquoi mais moi je vous dis et je confirme que c'est pour préparer du lot et je vous avais déjà dit qu'il était dans le viseur d'un très grand producteur du nom de David Monceau et vous verrez que j'ai raison que j'ai raison voilà parce que des Bordeaux ne se déplacent pas pour rien des Bordeaux s'ils décident de se déplacer c'est qu'ils commencent à avoir des bombes pour parler qui sont en sa faveur et l'argent commence à sortir donc chers fans des Bordeaux-Licoufar je ne serai pas loin sur l'épisode des Bordeaux-Licoufar parce que je veux juste vous rappeler que l'artiste est en train de préparer un album ça, comptez sur des Bordeaux pour ça je ne sais pas si ce sera en cette fin d'année ou bien l'année 2021 si tout se passe bien et si notre pays est stable mais l'artiste des Bordeaux arrive très fort arrive très fort et selon les informations qui me parviennent il n'est pas sur l'épisode ivoirien il est à l'extérieur peut-être que je peux me tromper parce que je ne confirme pas cette information-là mais l'information que je vous confirme c'est que des Bordeaux est en train de préparer un gros gros album voilà je pense que c'est le prochain album Coupé-Décalé qui va faire tâche d'huile donc chers fans de Bordeaux-Licoufar restez toujours éveillés restez toujours mobilisés et demeurez toujours derrière votre artiste mais dites oui voilà j'ai vu un truc là qui m'a pas trop pu dites oui de se sortir des affaires politiques qu'il se sorte des affaires politiques que ce soit la vie qu'il veut donner qu'il se sorte des affaires politiques s'il vous plaît je sais de quoi je parle voilà ciao ciao on est ensemble